hello bonjour allo hello bienvenue dans cette vidéo qui va être très très courte en fait c'est juste une petite vidéo pour vous parler de libreoffice parce que vous allez trouver de temps en temps dans mes formations des fichiers pdf et aussi des fichiers .odt qui correspondent à libreoffice alors je sais que tout le monde ne connaît pas libreoffice et je vous avais simplement envie de partager les enjeux en fait et les avantages qu'on peut avoir à utiliser libreoffice libreoffice si vous ne connaissez pas c'est que probablement vous connaissez word vous connaissez la suite office de windows qui est payante qui vous permet d'avoir des tableurs qui vous permet d'avoir un logiciel de traitement de texte pour écrire des textes des tableurs des diagrammes des présentations powerpoint tout ça c'est effectivement quelque chose qui est fourni qui est un service fourni par windows par microsoft libreoffice vous avez également une suite avec des tableurs et tout mais c'est entièrement gratuit entièrement gratuit alors il faut bien comprendre la différence entre les deux et pourquoi moi je choisis d'utiliser libreoffice au quotidien dans mon travail mais également dans ma vie personnelle libreoffice il ya des valeurs derrière c'est défendre un monde libre et gratuit ça utilise en fait du code et du développement qu'on appelle open source c'est à dire que tout le monde peut accéder au code qui a derrière les logiciels et améliorer le système c'est une immense communauté internationale qui est derrière donc les plus grands connus je pense en open source pour ma part son libreoffice sur la suite bureautique et puis le navigateur internet mozilla firefox et il se sera toujours gratuit parce que c'est ça fait partie de leur valeur et ils disent si on ouvre le code il ya des développeurs des personnes qui sont compétentes là dedans qui vont pouvoir améliorer les bugs et qui vont faire évoluer le projet en fonction du bénévolat et de la disponibilité de chacun moi ce que j'aime là dedans c'est que ça défend un monde libre et qu'on n'est pas enchaîné à une société mais qu'on est dans un projet coopératif de co-créateur bienveillant et quelle que soit la culture quelle que soit la langue quel que soit le pays quel que soit l'heure où on est il ya toujours quelqu'un qui est connecté à ces communautés là et qui sont absolument immense vraiment vraiment immense donc je vous invite à réfléchir à ça en fait à travers cette vidéo c'est qu'est-ce que vous défendez comme valeur avec les outils que vous utilisez sur votre ordinateur et c'est important parce que ça va avoir un enjeu de plus en plus déterminant à l'avenir c'est pour ça que moi j'essaie de promouvoir au maximum que je peux des outils qui sont open source alors si on parle d'ordinateur vous avez les pc d'accord avec les systèmes d'exploitation de windows qui sont une horreur en termes de protection des données personnelles il ya plein de bugs leur système est basé sur les virus en fait il ya volontairement des bugs dans les systèmes pour pouvoir vous vendre tout un paquet de logiciels à côté d'accord ensuite on a appel avec les mac et le système d'exploitation ios en fait il faut savoir que derrière c'est du linux qui a été modifié puisque linux est quelque chose d'open source je vais vous en parler juste après et qui a été modifié et verrouillé pour que certains logiciels fonctionnent et d'autres non et qu'on n'ait pas forcément accès au code et puis vous avez les troisièmes types d'ordinateurs qui sont les moins utilisés mais ceux qui défendent un monde libre et c'est linux alors au départ linux était les systèmes d'exploitation un peu complexe il fallait vraiment être un vrai geek pour aller dedans aujourd'hui c'est accessible à tout le monde ça ressemble énormément à windows et on a tout un éventail de logiciels qui fonctionne son ordinateur très très bien qui permet de faire des enregistrements de vidéos comme je fais qui permet d'utiliser libre office bref vous avez quasiment les mêmes services je dirais pour un usage personnel sur linux donc ça c'est quel ordinateur vous avez la plupart des gens ont soit windows soit un mac personnellement moi j'ai mac pour non pas pour des valeurs mais parce que c'est ce qui était le plus adapté pour moi en tant que voyageurs en termes de légèreté et qui a certains logiciels que j'utilise dans mon dans ma sphère professionnelle que pour le moment je ne trouve pas sous linux et j'ai pas en tant que voyageur l'espace nécessaire pour avoir deux ordinateurs à développer mes compétences en linux et un sur mac que j'utilise aujourd'hui et j'ai eu pendant un temps un linux mais quand j'étais encore résident en france donc voilà c'est juste pour vous faire une prise de conscience si jamais vous n'avez pas encore ça et puis vous dire qu'est ce que c'est odt parce que vous allez voir les fichiers en odt donc les derniers fichiers que j'ai mis sur la dernière formation sur les ateliers la formation de l'ancrage on est en mai 2020 mais je les ai mis au format odt donc qui est format libre office je les ai mis au format pdf donc qui très facile à lire sur à peu près tous les ordinateurs et j'ai mis également pour les personnes qui sont encore enchaînés je dirais dans les compagnies microsoft avec word du format doc également il faut savoir que libre office vous permet de lire tous les formats c'est à dire que quand vous utilisez libre office si vous recevez un fichier en point doc c'est pas un problème il le lit très très bien si vous utilisez un fichier en point page qui est le format de d'apple et bien libre office il le lit très très bien donc c'est à l'avantage de pouvoir lire tous les formats alors que demander un doc de livre à un odt peut-être qu'ils font maintenant je sais pas mais il rechigne en fait les sociétés commerciales hyper puissante comme ça n'aiment pas le monde libre clairement ils n'aiment pas parce que elles auraient plus rien à nous vendre et c'est c'est le c'est c'est le fondement de leur business d'avoir à nous vendre quelque chose alors qu'on peut vivre dans un monde internet au moins dans celui là qui est qui est vraiment en grande partie libre et donc je vous invite à voilà à vous pencher sur ces questions là si vous n'utilisez pas encore modiga firefox pour aller sur internet je vous invite vivement à le tester vous avez ça et vous avez brave qui est un peu moins connu mais modiga firefox est vraiment une grande grande communauté et ils mettent beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que votre navigation sur internet reste le plus respectueux de vos données personnelles et de votre vie personnelle c'est qu'ils vont maintenant par défaut ils vont bloquer les trackers des pubs par exemple d'adwords google des pubs facebook et tout ça vous pouvez les activer si vous voulez mais par défaut ils vont vous bloquer non pas les pubs mais les trackers tous ces petits logiciels qui prennent des informations pour savoir à quel moment vous vous êtes connecté qu'est ce que vous avez regardé sur quoi vous avez cliqué quel type de clients qu'est ce que vous regardez pour pouvoir créer en fait ce qu'on appelle un avatar marketing et après vous mettre des pubs personnalisés alors voilà c'est vrai que c'est tout un paradoxe parce que moi je j'utilise tant que je peux j'essaie de migrer et je peux vous dire que c'est pas évident de faire marcher d'un point de vue professionnel tous ces outils quand on est défenseur de l'open source mais c'est possible et en même temps de l'autre côté en tant qu'entrepreneur du web je fais de la pub sur facebook je fais la pub sur adwords et donc j'utilise quelque part les données qui sont qui sont disponibles pour pouvoir cibler les personnes et adresser un message qui leur soit adapté donc moi je vis ce paradoxe là c'est que en tant qu'usager j'ai aucune pub qui apparaît sur mes ordres sur mes écrans c'est simple ça me prend la tête et je ne veux pas être dérangé par la pub je veux si moi j'ai besoin d'une information je vais aller chercher la société je vais aller demander auprès du service client l'information que j'ai besoin donc ça c'est mon souhait j'essaie d'utiliser le plus possible d'outils en open source et de l'autre côté en tant que professionnel j'utilise aussi ça pour pour développer mon activité j'ai ce grand écart où je fais les deux entre et je suis à l'aise avec ça avec mon usage perso et mon usage pro parce que vous n'êtes pas obligé de donner vos informations à facebook ou à whatsapp ou à google d'accord mais par contre moi je considère que c'est votre responsabilité si vous ne voulez pas et donc dans ces cas là vous faites comme moi vous utilisez je sais pas mais peut-être vous allez le voir puisque je partage l'écran là on est sur le site de libre office vous pouvez voir ici je vais vous montrer trois choses différentes donc là je suis sur firefox pour naviguer sur internet ici j'ai un plugin qui s'appelle adblock plus qui me permet de bloquer les publicités en tout cas une bonne partie ensuite j'en ai un deuxième dont j'ai oublié le nom je sais plus comment il s'appelle est-ce qu'on le voit son nom you block origine donc lui il m'aide beaucoup plus à bloquer par exemple les pubs sur youtube il a plus d'efficacité là dessus et puis j'en ai un autre privacy banger qui lui va bloquer les trackers parce que je souhaite pas que les gens sachent mais que je visite tel site et tout ça je suis ok de partager avec ma famille mes amis il n'y a aucune raison que les grands sociétés commerciales du web sachent exactement tout de moi je suis pas ok avec ça je trouve qu'il ya une atteinte à la liberté personnelle et je suis pas d'accord avec ça donc je m'organise pour donc voilà moi les trois bloqueurs que j'utilise à ce niveau là ça fonctionne plutôt bien et puis je peux vous montrer également un dernier outil que j'utilise je vais pas activer aujourd'hui encore je vous montrer j'utilise un vpn en fait j'utilise un vpn et donc il ya vpn et vpn mais celui ci s'appelle nord vpn et nord vpn en fait il évite le traçage de votre ip donc je vous montre bien en direct mais là je vais lui signaler que je veux être connecté alors on va mettre les usa par exemple donc je suis pas aux états unis aujourd'hui et donc il va se connecter et tous les trackers qui essaient de voir d'où je me connecte pour eux ce qu'ils vont voir c'est que je suis connecté aux états unis alors que je ne suis pas aux états unis d'accord ça aussi c'est pour j'ai aucune raison que il y ait une énorme base de données qui sache exactement tout sur tout le monde où est ce qu'on est à tel moment moi je trouve ça absolument pas juste donc voilà les outils que j'utilise et je suis pas du tout un pro là dessus je vous ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse je vois que je m'étale c'était pas prévu d'en faire autant mais sur ce sujet là sur la protection des données personnelles sur le web parce que ça me semble vraiment important il ya quelque chose qui se joue donc pour moi il ya un acte politique dans le choix de nos outils et les logiciels qu'on utilise a vraiment un acte politique et dans quel monde je veux vivre et moi petit à petit dans le monde que je veux vivre c'est celui là c'est le monde de l'open source c'est le monde où on dit on est transparent on dit ben voilà les outils voilà comment effet le logiciel et le système derrière si toi tu as les compétences regarde et aide nous à l'améliorer et ça ça me plaît ça c'est du coopératif et chacun peut participer à son niveau là où il veut moi je le fais à un tout petit niveau en faisant une petite vidéo en disant mais si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est l'open source et libre sachez que vous n'êtes pas obligé de payer tous les logiciels que vous avez aujourd'hui et sachez que quand vous achetez un ordinateur un hp un hp ou un autre pas une marque mais un pc dedans est inclus les coûts de licence de windows quand vous achetez un ordinateur 500 euros ou 1000 euros vous avez peut-être 100 200 euros de licences qui sont automatiquement reversés à microsoft il n'y a aucune raison que ce soit imposé et la plupart des vendeurs ne vous disent pas avait si vous voulez on peut enlever microsoft et windows de votre ordinateur et puis réduire de 200 euros le prix non parce qu'il touche des commissions pour moi c'est de la corruption si c'est pas c'est pas honnête c'est pas c'est pas honnête comme système donc donc voilà et pour moi il ya vraiment cette envie de vous communiquer ça d'aller voir ce que c'est l'open source renseignez vous sur livre fils c'est très très simple si vous avez un jour envie de participer parce qu'il faut faire des traductions dans une langue particulière vous pouvez participer si vous êtes développeur vous devez sûrement connaître ça et vous pouvez aller participer renseignez vous faites tourner le message voulez vous vivre dans un monde libre et dans ces cas là quel est en quoi les outils que vous utilisez défendre ces valeurs là ou pas voilà je vous invite là dessus sinon je vous dis à très vite sur la formation sur une des formations et si vous voulez ouvrir et de faire votre test et que vous voyez un point odt allez-y vous allez ici sur point fr point libre office point org vous allez à télécharger vous allez pouvoir très facilement télécharger libre office très simple vraiment il va repérer quel type de machine je pense que vous avez voilà moi il repère que c'est un mac donc une proposition de mac mais vous pouvez également changer si vous avez besoin si vous avez un minux si vous avez un windows vous sélectionnez vous cliquez c'est parti je vous dis à bientôt merci beaucoup pour votre écoute et marchons ensemble sur un monde libre à bientôt